La réussite en flèche, en montée en flèche de Chalon dans le deuxième quartan. Paris reste très correct dans le deuxième quartan, mais quand même il y a de la baisse. De toute façon, à trois points, Paris a été exceptionnel. 7 sur 10 au total, ce qui est magnifique. Et dans le deuxième quartan, ils font 4 sur 5. À l'évaluation, bien sûr, ça matérialise tout ça. Voilà, énorme performance de Chalon dans les deux points intérieurs, David. Dans le deuxième quartan, Chalon a fait 11 sur 12 à deux points intérieurs. Pour une évaluation de 46, 45 pour moi d'ailleurs, dans le deuxième quartan. Ce qui est énorme. Paris qui perd 8 balles aussi dans le deuxième quartan. Enfin bref, un match comme on les aime, où ils s'en passent. Et l'impact de ce monsieur, Brian Smith, sorti du banc. Et qui a beaucoup apporté à son équipe. 9 points en 10 minutes pour Brian Smith. Vous vous rendez compte qu'il n'avait jamais marqué plus de 8 points, Brian Smith, cette saison. Et là, c'est son plus gros score de la saison au meilleur moment. C'est un match crucial, l'élimination directe. Dans ce match-là, celui qui passe à travers pour l'instant, c'est Malcom Delany. Puisqu'il est capot, il n'a pas mis un point. Dans le premier quartan, Blake Smith n'avait mis que 3 points. Et qu'il est à 15, donc le calcul est simple. À 15, developmental en 17. OK, DOUSN'T ACCEPT égal la filtration de colon REILEGROVE. The noine de roule, PHENOM DE VELEGROVE. OKAY,IN'S NOT BECAUSEESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESCE, ET LES SENSESESESESESESESESES. Il y a le first possession. Allez, allez sur trois. Suis, tip, ici. D'accord. Même chose, rappelez-vous. Et puis il y a des problèmes. Turn, quick here. Move, quick here. Et là, on la met. Caladez, le coin. Quillard, saignes. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Prétion à la balle. Controint le rebound, let's go. 20 minutes, le match en jeu, et il est là, le panneau indicateur de l'entrée à Châlons-sur-Saône, Saône-et-Loire, dans le 71 avant, et DJ Lachoul est là aussi. DJ Lachoul, qui hier a accueilli tous ses amis dans son endroit favori, les anciens joueurs, on a refait le monde du basket, et la fanfare du pari de Valois, qui est là, que Mephisto a établi, il a fait une draft, ce bon méfi, c'était Chikambo à 3 points, elle est récupérée par les Bourguignons du Sud. Ils font pas le zone, non. La bonne Hamilton, intronisée dans le 5, dans le début de deuxième mi-temps. Il a envie de se prendre confiance, Malcolm Delany, c'est évident. Ça, c'était vraiment compliqué. Et c'est pas comme ça qu'il va prendre confiance. Toujours Stichikambo, qui est chargé de défendre sur Garfield, sur Eric Chatfield. On a l'habitude de dire ça, mais aujourd'hui, ça a tout son sens, un boulot à plein temps. Ah oui, ça. David Noël à 3 points. Non. Qui reste court. Qu'est-ce qu'il est long, Aminou. Aminou, ouais. Et là, on l'a vu, face à la main d'Hamilton. Et là, il court bien dans l'axe, il fait courir Hamilton. C'est un autre registre, il est plus léger, mais il est très long. Et il a de bonnes mains en récupération, voilà. Des balles improbables. Ça, c'est son jeu. C'est son jeu. On a toujours l'impression qu'il est un peu en vrac, mais il s'en sort. 8 points pour Alade avec 7 rebonds. David Noël. Et là, il a shooté au buzzer, c'est raté. Et la balle est pour l'équipe de Paris. C'est Alade Aminou qui a sorti ce ballon à la lutte avec la main d'Hamilton. Bonne pression de la main d'Hamilton sur le regard du chameau. Patrick Cham. C'est un joueur de l'équipe de France, de votre génération, Jacques, les années 80. William, ça. C'était Chikambo. Aminou. C'est une sorte de panter rose, Aminou. Oh bah, donné directement à l'adversaire, c'est cadeau. Là, un petit raffût, l'arbitre qui laisse jouer. Oui, il va vite quand même, l'alcool de l'année. Et la faute de David Noël qui a voulu stopper tout ça. Dans le début de troisième mi-temps, alors qu'on a eu une première mi-temps de très haut niveau, ça a baissé un peu pour l'instant. Ils ont des moments forts et des moments un peu plus faibles dans un match. Troisième faute de David Noël, donc rotation, entrée de Michel Morandet. Est-ce qu'ils vont rester en moment, ils vont passer en zone. C'était Chikambo. C'était Chikambo. Raté. Vous voyez là, ce qui s'est passé tout à l'heure, Hamilton, la lutte avec Aminou, on rend la balle aux parisiens. Très bien, on ne voit pas. Là, c'est le même cas de figure. Mais on ne redonne pas la balle aux Chalonnais. C'est ça que les joueurs craignent. Manque d'homogénéité d'un côté comme de l'autre. Malcombe Delamay en mission sur Eric Chatfield. Attention. Oh, la belle passe ! Le Chatfield pour Lamont Hamilton, magnifique, qui est venu se présenter dans l'intervalle. Regardez. La relation gagnante entre les deux. Et le panier gardi pour un tour ce grognon préféré, Lamont Hamilton. Qui fait clairement sa meilleure saison, Lamont Hamilton. C'est sa troisième saison à Paris, comme c'est la troisième saison de Black Shield à Chalon. Et Lamont Hamilton, lui aussi, n'a jamais été aussi fort que cette saison. Comme Mephisto n'a jamais été aussi vocal que cette saison. Il est là, il est là. Il a quand même constitué une fanfare en terre rouennaise. Mais il a des amitiés ici. La position basse dure à stopper là. Black Shield court. Rebond de Michel Morandé. Chatfield. Chatfield. Williams. Chatfield, il ne se pose pas de question. Il shoot. C'est raté. Rebond de Aminou. Le score qui se bloque sur ce... Il shoot à trois points. Première intention. Deu, il y a un fimo. Il aussi, il ne se pose pas de question. Ni dieu, ni maître. Il est un petit 50 derrière la ligne à trois points. En vitesse. Stoppé. Bonne pression défensive de Steve Chikambo. Bonne pression sur les lignes de passe. Attention. Il y a Milton à trois points ratés. Rebond de France 6. Trois sur trois à trois points pour Ilian Eftimov. Le reste de... Ilian Eftimov, trois sur trois. Le reste de l'équipe, un sur... Sept. Un sur huit, match. Un sur huit, match. Chikambo... Contré par Lamont Hamilton. Schaffield. Faute. Deu, il y a Eftimov. La deuxième, Charlonaise. Il y a Eftimov numéro 12. Que devient son frère Vasco, Jacques ? Vous le savez, s'il joue encore ou s'il a arrêté ? Steve, des deux côtés. Il a arrêté s'entraîner de trois endroits. Je ne sais pas s'il n'était pas à Sofia. On demandera à Ilian, alors. Oui, on s'en va demander à Ilian. Chatfield. Hamilton. Jawan Williams qui joue très bien au basket. Lui aussi, on le voit peu, mais il est d'une efficacité totale, Jawan Williams. Hamilton, meilleur marqueur de ce match, avec 15 points ex aequo, avec Vecchild en face. Petit combo, Ilian Eftimov. Un vieux bras roulé. Faute d'attaque pour Ilian, qui s'est trop protégé. Faute d'attaque. Qui a forcé l'action. Et son bras gauche. Regardez son bras gauche. Je ne suis pas sûr qu'on voit bien sur cet angle-là, mais sur un autre. Voilà, là on va voir. Voilà, il empêche le bras de l'adversaire de venir au contre. Oui. Bien vu. Chatfield. Chatfield. Oh, la balle qui pète en l'air et qui retombe dans les pieds et dans les mains d'Hamilton qui dunk. Chikambo. Chikambo qui se fait shipper la balle. Et Milcham qui marque. De nouveau les Parisiens qui prennent trois points d'avance. Le chassé-croisé continue. De l'année. Quand tout va bien, ils oublient Blechchip. Dès que ça ne va plus, il lui redonne la balle. Et là, Blech ne joue pas bien le coup. Chatfield. Milcham, bien là, le retour pour Michel Morandé qui aurait pu ou dû le prendre. Chatfield, il le prend. Chatfield qui ne met plus un shoot dans cette deuxième mi-temps. Il aurait, à mon avis, dû aller sur le jeu placé. Et lui, comme de l'année, il va débloquer son compteur. Et là, il est où ? Avec passe-court. De l'année pour Aladé Aminou. De l'année qui fait venir la montre Hamilton sur lui. Et qui caviardise Aladé Aminou. Magnifique. Regardez, le grand Alamonte obligé de venir. Et ben voilà, sanctionné. Et après, il n'y a plus qu'à la mettre en l'air. Oui, il est attrapé. Milcham, Morandé. Hamilton. Hamilton face à Aminou. Quel duel. Deux lancers pour la montre Hamilton. Et deuxième faute d'Aladé Aminou. Aladé Aminou numéro 4. Deuxième. Vous allez voir un changement avec le retour de Brian Smith qui avait été si utile dans la première mi-temps. Il prend la place de Steve Chikambo. J'ai l'info. Vasco joue toujours à Sofia. D'accord. Et il prend toujours sa petite dizaine de rebonds en disant hoppa. Toujours. Hoppa. On doit bien tenter une ou des louches. La fameuse louches Sofiot. Malcom de l'année. Brian Smith est arrivé. Aminou qui va garder la balle. Est-ce qu'il est sorti avec John Johnson ? On entend de sécher en plus. Ces adhésifs aux couleurs de la Sonia Nzaz sont parfois un peu glissants. Plus en tout, c'est la transpiration des joueurs. Qui fait que... Avec Chilba. Avec Chilba. La foule est au numéro 7. Michel Baudet. De la foule. De la foule, avec Chilba. Il a les bras bien décorés, hein, Greg Chilba. Oui. Tatouage. Je crois que j'ai lu une interview de lui où il disait que Greg Beno et son passage à Chilba avait fait de lui une meilleure personne. Eh bien, tant mieux. Il est arrivé avec un peu une philosophie du genre je viens, je sais tout et... Il avait pas mal grandi. Vous savez, la dimension humaine. C'est un bon exemple, Lamont Hamilton, qui était toujours un petit peu chafouin, toujours à grogner sur tout. Un peu arrogant prétentieux aussi. Parfois, ça pouvait lui arriver. Mais là, de cette année, par exemple, c'est aussi pour ça que ça marche à Paris-Nouvellois. Il est particulièrement épanoui, particulièrement bien dans ce groupe. Parfois, un groupe, ça tient à peu de choses. Il y en a un qui est comme ci, qui emmène un autre dans ses dérives. Les patins, coufins, c'est comme ça ce que se font les belles et les mauvaises histoires aussi, d'ailleurs. Parce qu'un excellent industriel peut arriver avec des bons joueurs quand il en est sans route, là, Lamont. Regardez ce qui est arrivé au CSP l'année dernière. Sur le quart de Victor du Café du Sport. Le troisième carton est à l'étouffée. Moins spectaculaire que la première mi-temps, vous voyez, au passage, deux petites pompes pour Spam, histoire de ne pas être tombé à terre pour rien. Troisième faute pour lui. Mi-Cham sur la ligne. On regarde l'entraîneur d'Orléans, Philippe Hervé, éliminé hier face au Mans. Brian Smith, il vient d'Eftimov à trois points. Non, c'est raté. Oh, balle finalement récupérée par Tred Milcham. 4 contre 3. Il trouve le décalage dans le corner, le jeu d'un trois points raté de Jawad Williams. 0 sur 5 à trois points dans le troisième carton pour le Paris-Levaloir. C'est plus la même histoire. Oh là là, il va trop lentement en blec, là. Thaouan Williams. La passe, la passe. Il a oublié notre ami Vincent Mazing. Michel Morandé à trois points sur la tête de Malcolm Delaney. Gros, gros shoot de Michel Morandé. Pour Malcolm Delaney, il lui arrive tout ce soir. Plus 5 pour les Parisiens. Bam. Il y a l'Eftimov qui laisse filer son adversaire, qui est un peu court, mais en souffle en dessous, ça passe. Il n'avait pas mis assez, mais bon, il touchait. Mitzham. Morandé. Williams. Williams, un shoot difficile. Vincent Mazing était venu. Williams qui recherchait Mazing, c'était compliqué. Dans ce tout petit périmètre, il aurait dû peut-être shooter ou alors ressortir ce ballon. Delaney. C'est marrant que Gregogno ait un joueur qui s'appelle Delaney. A trois points, Brian Smith. Non, rebond de Vincent Mazing. Paris. Il y a un tout petit pourcentage des deux côtés. C'est un peu médiocre au niveau du shoot. Qui s'en sortira le mieux ? Pour l'instant, on n'a pas encore le nom. Oh, il a pris un frigo. Redouf, redouf. Fred Mitzham. Oh là là. Qui vient marquer sur la place de Black Shield. Ah, il a tout fait là, je parle. Regardez, regardez. Boing. Il a quand même un peu bougé. Ouais. Et après, il part. Et c'est lui qui est à l'arrivée également. Regardez. Del la gazelle. Voilà. Le gazelle. Mick Cham. Il est passé entre les portes du Saloon, mais il perd la balle. Il la récupère. Il prend le shoot. Oh, c'est gonflé quand même. Il n'est pas en réussite dans sa deuxième mi-temps. Ou il la rend vite. Brian Smith, Black Shield. Qu'est-ce qu'il fait ? Un peu n'importe quoi. Il est curieux ce troisième quart de temps, non ? Sans rythme. Il y a du déchet. Il y a beaucoup de déchets. Ils ne vont pas au bout des actions. Et notamment Black Shield. C'est les mêmes équipes qu'en première mi-temps ? Eh oui. Eh oui, eh oui. Regardez là. Vous avez parlé de la louche-sofiotte. Il a tenté la louche-sofiotte. La louche-sofiotte. Il s'est entraîné l'année dernière à Chalon. Il a peut-être virusé tout le monde, le gros basqueur. D'accord, d'accord. Je pensais que c'était une figure du Kamasutra, la louche-sofiotte. Mais non, en fait, c'est une figure de basket. Oui. Allez savoir. Ah, peut-être aussi, il faudra que je révise. Il faudrait que lui. Allez. Et si Chigambou, lui aussi, il sent que ça ne marche pas en ce moment. Il dit, les gars, il serait bien qu'on arrête de faire un peu n'importe quoi. Qu'on retrouve nos standards. Enfin, j'interprète, mais ça doit être ça, non, Jacques ? C'est le drôle du bonheur du jeu. Herman Kunter avec derrière lui, avec son casque sur les oreilles. Fabien Causeur, l'un des tout meilleurs joueurs du championnat et qui, ce soir, va recevoir son trophée de joueur du mois de janvier. Le voilà. Point d'avance pour Paris. On est dans la dernière minute de ce troisième quartan. C'était Chigambou. Face à Micham. Lecchilb. L'Auvergne. Eftimov. Chilb. Chilb. Qui garde la balle, qui prend le shot. Oh, un prout de Blechilb. Un gros prout. C'est marrant. Il n'a pas mis un panier du quartan. Il a mis que deux lancers. Dans le premier quartan, on ne l'a pas vu. Dans le deuxième, il est stratosphérique. Et à nouveau, dans le troisième, il pioche. Micham. Le rendez. Vincent Mazing. Il est passé. Joli. Mais derrière, ça manque de finition. Chigambou est faute de Micham. Ils en avaient une à donner. Bonne faute de Trenton Micham. Sa deuxième. Trenton Micham. Deuxième faute. Lecchilb. C'est la quatrième fois d'équipe contre Paris. Changement également. Changement. Tricogno va pas demander un temps mort là. Il fait juste un changement pour faire entrer un autre shooter. Ce qui fait Cormie, Geoffrey et Auvergne. Et bien tous peuvent vraiment shooter. Même si Geoffrey, il peut shooter d'ailleurs. Mais peut-être pas sur ce coup-là. Eftimov. En 15 ans, c'est joli. C'est magnifique. Il y a l'Eftimov complexif au buzzer. Le passage dans le dos. Regardez cette séquence. Avec la passe au cordeau d'Avis. Il y avait un millième de centimètre pour passer sur ce ballon laser. Magnifique séquence. On verra après une petite page de pub. Paris mène d'un point. 65-64. C'est un millième de centimètre. Il est un match de ça. Il y avait un match. Il est un match. Il est un match de